Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ce fois Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de vous régénérer automatiquement sans rien faire. Et ça va même pouvoir vous régénérer vos constructions, etc. Donc en fait, il faut savoir que sur Fortnite saison 4, il y a des murs chromés comme ceci. Et en fait, regardez, quand vous tapez dans le mur, vous lui infligez des dégâts normales. Et regardez, je vais le mettre à 50 HP. Et là, vous allez voir qu'après 5-6 secondes, le mur va automatiquement se régénérer en santé. Et bien cette fonctionnalité ne fonctionne pas que sur les murs en chrome. Ça fonctionne aussi sur vos murs à vous et sur vous-même aussi. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Là, je place un mur. Hop, je place un mur. Je vais l'endommager. On va attendre qu'il se régénère un peu. Ok. Il a combien là ? À un moment donné, il va se stopper. Voilà, il est à 150. On le met à 75. Et là, boum, j'utilise un aspergeur de chrome. Et là, ça l'a réparé. Déjà, ça l'a réparé directement. Ensuite, on va lui infliger des dégâts. Et là, vous allez voir qu'à partir de 5-6 secondes, le mur va se régénérer automatiquement. Donc, les aspergeurs de chrome vont pouvoir vous défendre très efficacement parce qu'ils vont renforcer vos murs. Ils vont donner une autorégénération à votre mur. Donc, c'est super stylé et c'est super cheaté. Donc là, regardez, je vais vous montrer que ça fonctionne aussi sur vous. Je prends un aspergeur de chrome, je vais m'infliger automatiquement du dégât à moi-même. Et vous allez voir que quand je vais m'infliger des dégâts, je vais me transformer en chrome et ça va me soigner automatiquement. Donc là, hop, on fait 4 rampes, on saute, on s'inflige du dégât. Voilà. Et là, regardez, je me transforme en chrome. Et vous allez voir que mes points de vie se régénèrent automatiquement. Donc, regardez, 68, 69. Donc, ça prend toutes les 2 secondes, en fait, vous allez gagner 1 PV. Donc, c'est plutôt stylé. Donc, si vous êtes en fight, n'hésitez pas à vous transformer en chrome. Il faut savoir aussi que si maintenant, un adversaire vous tire dessus, la première balle qui va vous toucher va enlever votre chrome, mais ne vous infligera pas des dégâts. Donc, si le mec, il vous met un tire-tête de sniper ou une balle de pompe dans votre tête, eh bien, ça ne vous infligera 0 dégâts. C'est juste que vous perdrez votre chrome. Et je vous l'ai testé, voir si j'étais invincible contre les dégâts de chute si j'étais en chrome. Mais en fait, non, on n'est pas invincible contre les dégâts de chute si vous êtes en chrome. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !